Musique Oui ? Je vais savoir comment le Seigneur me parle. Comment tu parles ? Vous ne le savez pas ? D'accord. C'est une question légitime, attention. Il ne faut pas rigoler. Vous savez, tout le monde n'a pas la même connaissance. Être chrétien, c'est être plein d'amour, plein d'humilité, de patience et d'écoute. Êtes-vous baptisé ? Non, pas encore. Vous voyez ? Et juste une parenthèse. Ce que j'ai constaté, c'est que depuis que je viens de Guadeloupe, pas forcément en Guadeloupe, mais ici et là, mais particulièrement en Guadeloupe, c'est qu'à chaque fois, il y a du monde. C'est un travail. Mais quand on revient, on se dit, mais le travail ne progresse pas. Pourquoi ? Parce que, sans se rendre compte, vous pouvez, à cause de certains comportements, détruire les âmes. Vous voyez ? Et c'est pour ça que souvent, les nouveaux convertis se disent, nous, on préfère rester chez nous pour ne pas être détruits, parce que ceux qui sont convertis depuis des années ont tendance à écraser les autres, à se moquer. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour. C'est pour ça que si vous n'avez pas le cœur pastoral, vous ne pouvez pas faire le plus seigneur. C'est important. D'accord ? Paul disait aux Thessaloniciens, j'ai déjà vu la main frère, ils disaient aux Thessaloniciens, nous étions avec vous comme des nourrices, vous voyez, avec beaucoup de patience. Moi, quand je vois des jeunes, quand je vois des jeunes sœurs, on en parlait avec Jérémy, je me dis, mais elle, la dernière fois, on était là, elle était touchée, délivrée par le Seigneur, elle persévère, c'est encourageant, et c'est à vous qui restez sur place de continuer le travail. Comment parler avec les frères ? Comment approcher les frères ? Comment... Il y a tout ça. S'il n'y a pas, on va détruire, on va détruire, on va casser. Voilà. Donc, est-ce que vous... Donc, vous n'êtes pas encore baptisé, ça vous arrive de faire une semaine sans lire la Bible ? Pas du tout. Vous pouvez rester une semaine sans lire la Bible, ou vous la lisez tous les jours. Vous pouvez rester une semaine sans la lire. D'accord. Est-ce que ça vous arrive de rester une semaine sans manger ? Sans boire. Voilà. En fait, comment savoir, comment connaître le langage, comment reconnaître le langage des yeux ? C'est simple. La première question, c'est, il faut d'abord se connecter à Dieu. Comment ? c'est par la conversion. Et, quand Adam a péché, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient en relation avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu tous les jours. Ils ont péché et cette relation va être interrompue, il va s'interrompre. Et donc, ils vont être loin du Seigneur. Ils ne vont plus, n'est-ce pas, être en relation avec le Seigneur. Et Dieu est venu, donc, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a reconnectés. Enfin, celle qu'il accepte, il le reconnecte à Dieu. Donc, ils deviennent enfants des yeux. Et de ce fait, ils vont entendre Dieu leur parler. Comment ? Premièrement, quand ils lisent la Bible, parce que la façon ou le moyen le plus excellent que Dieu utilise pour leur parler, c'est par sa parole. Et c'est pour cela, plus vous allez lire la Bible, plus vous allez comprendre la volonté de Dieu pour vous, pour nous. N'est-ce pas ? C'est pour cela qu'il faudrait la lire tous les jours. En la lisant tous les jours, vous allez connaître sa volonté. Et ensuite, ils parlent aussi par des songes, comme Job 33, 14 à 15 le dit, par des visions nocturnes quand on est endormi profondément. Et il parle à toute sa création, c'est-à-dire, même ceux qui ne sont pas convertis peuvent avoir des songes de la part du Seigneur. Nous avons des cartes similaires dans les Écritures. Pharaos, qui n'était pas forcément converti, il a reçu des songes prophétiques dans Genèse 40. Il y a un colonosau, roi de Babylone, qui avait reçu un songe dans Daniel 2, songes prophétiques, alors qu'il n'était pas du tout converti. Donc Dieu parle à travers les songes et les visions à toutes ces créatures que nous sommes. Il y en a qui vont appeler ces songes-là les songes, les rêves prémonitoires, tout ça. En fait, en général, c'est Dieu qui parle. Voilà. Et il parle aussi par les circonstances, les événements auxquels nous faisons face. par exemple, une maladie qui frappe qui est donné à la famille ou nous-mêmes, un accident. Par là, le Seigneur nous interpelle pour nous montrer que nous sommes fragiles, tout simplement. Et souvent, c'est l'interprétation qui nous manque. Voilà. Donc, il parle à tout le monde et tous les jours au travers des problèmes que rencontre le monde, les guerres, les familles, et tout ça. Voilà. C'est à nous maintenant de saisir de discernir que Dieu nous parle. Voilà. D'accord ? Gloire à Dieu.